Dessée est âgée de 16 ans. Sa vie vient de basculer alors qu'elle était partie puiser de l'eau. Pendant que le bidon d'eau se remplissait petit à petit, soudain surgissent derrière elle trois jeunes dont elle ne connaît pas l'identité. Ils la violent et disparaissent dans la nature. C'est mon petit frère qui a remarqué que nous n'avions pas d'eau. Donc j'ai décidé d'aller puiser de l'eau. Pendant que je remplissais le bidon, ils sont sortis derrière moi et ils m'ont étranglé. Je ne sais pas d'où ils viennent. Je ne pouvais pas crier. Et l'endroit aussi est sombre. Donc ils m'ont jeté dans un caniveau puis ils m'ont violé. Dans sa famille, Odiya Kanté, sa mère, est inconsolable. Elle explique comment elle a appris la nouvelle et demande que justice soit rendue. J'ai sorti dehors pour vendre le haricot à mes clients qui m'attendaient. Et c'est là que j'ai vu ma fille avec quatre autres filles qui m'ont demandé si c'est mon enfant. J'ai dit oui. Elles m'ont dit qu'elles ont vu ma fille dans le caniveau en train de pleurer qu'elle a été violée. C'est là que je me suis mise à crier. Je demande aux autorités de faire la lumière sur cette affaire et de nous aider pour que justice soit rendue. La vie de ma fille est gâtée. Elle ne sait rien. Elle est trop petite. Ce n'est pas la première fois qu'un viol soit enregistré dans ce quartier. D'ailleurs, en croix sur le shérif, jeune de Salamani, l'endroit où le viol a été commis est très dangereux la nuit. Ici, c'est l'endroit le plus dangereux de notre quartier. Souvent, je chasse les jeunes qui viennent se regrouper ici. Un jour, ils ont fait descendre un monsieur sur sa moto et l'ont dépouillé de son téléphone. C'est grâce à mon intervention qu'ils n'ont pas emporté sa moto. Les jeunes d'ici ne sont que dans ça. Volent et violent. Les nouvelles autorités de Cancan doivent prendre leurs responsabilités. L'antenne régionale de l'Office de protection des jarres et mœurs est déjà saisie du dossier. Le commandant annonce l'ouverture d'une enquête. La victime, quant à elle, continue de recevoir les soins à l'hôpital de Cancan. La victime, quant à elle, continue de recevoir les soins à l'hôpital de Cancan.